et bonjour bonjour donc bienvenue sur la chaîne de speed easy com donc aujourd'hui on va continuer sur shopify donc shopify je le répète et je le rappelle c'est tout simplement un cms qui vous permet de faire du e-commerce donc peu importe votre business vous pouvez le faire sur shopify que vous ayez déjà un shop en ligne qui soit pas optimal avec wix ou autre vous pouvez le transférer sur shopify si vous avez déjà des business physique et que vous voulez un site e-commerce en ligne pour pouvoir proposer vos produits dans le monde entier vous pouvez aller aussi sur shopify il n'y a pas de souci vous pouvez préciser même vos emplacements de boutiques que vous avez en physique donc du coup aujourd'hui ce qu'on va voir c'est tout simplement comment créer en fait le compte de paiement avec shopify paiement parce que moi j'utilise stripe en général mais depuis la nouvelle mise à jour en fait il y en a beaucoup j'ai beaucoup beaucoup de demandes qui me disent où est stripe où est stripe où est stripe à savoir que stripe en fait a fusionné avec shopify paiement donc quand vous créez un compte maintenant il vous met par défaut shopify paiement donc c'est à vous de l'activer mais si vous touchez à rien vous allez dans les réglages vous pouvez en fait le retrouver d'accord vous êtes en paramètres vous avez tout simplement donc là je suis sur le shop par shopify donc c'est encore un site de démo donc on va dans paramètres on va dans moyenne paiement d'accord et là vous voyez j'ai rien paramétré ok sur celui là j'ai un paramétré exprès parce que sur les autres shops que j'avais pour les formations j'avais fait sur stripe donc forcément stripe est en place comme je sais que ça n'existe plus parce que ça a fusionné avec shopify paiement donc en gros quand vous le cherchez vous allez ici dans ajouter des moyens de paiement et few moments later sauf que la shopify paiement est en place ok donc là je vais afficher tous les fournisseurs à ce qu'ils aiment le maître voilà voyez ce travail pilier voilà donc en gros c'est juste que ça les ramer donc en gros en fait c'est quand vous créez faut faire gaffe ok si vous faites pas gaffe par défaut vous cliquez dessus bam j'active le moyen de paiement avec shopify non juste en dessous voyez afficher tous les autres fournisseurs quand vous cliquez dessus hop voyez il ya bien stripe qui apparaît ok donc je vous montre stripe apparaît bel et bien il est ici ok ensuite je décide de faire shopify paiement donc je l'active et vous verrez que ça n'apparaîtra plus parce que les deux ont fusionné d'accord donc là j'ai sur la configuration d'accord configurer des moyens de paiement tac donc là je gère ma boutique en tant qu'individu entreprise immatriculée sans but lucratif gouvernement bon ça c'est à vous de vous voir d'accord si vous n'êtes pas immatriculé vous faites je ne suis pas immatriculé auprès du donc une entité juridique et je gère simplement les boutiques à mon nom d'accord entreprise immatriculée c'est si vous avez un SIRET vous le mettez d'accord parce que dans ce cas là vous serez déclaré par rapport à tout ça et là vous faites suivant ok là moi c'est une démo donc je fais là dessus là moi c'est florent tac tac voilà florent pontiac l'adresse tac 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 vous mettez votre adresse à vous ok donc moi mon adresse son voile est facilement retrouvée ce plan est facilement trouvable parce que c'est le nom de société je travaille chez moi donc trois planades edouard le roi donc moi les publics mon adresse donc je m'en fous voilà date de naissance je suis un vieux briscard donc on dirait pas ma tronche que je m'habille comme un gamin mais je suis né le 28 juillet 1987 et ouais le taux 36 balais donc nationalité moi je suis français né à perpignan non tac ok numéro d'identification fiscale parce que moi forcément ma société elle est déclarée mais là c'est juste une démo donc je vais pas aller plus loin voilà sélectionner le secteur donc là là je crois que c'était pour une boutique de chien et chat donc je vais mettre pap a pap a pap a mon produit ag ag services médicaux oui il y a rien qui c'est du commerce de détails parce que si je trouve pas un produit règlement soumis c'est ça numéro de téléphone dans l'entreprise établies sous le nom si vous faites des affaires sous un nom autre, non, suivant catégorie catégorie, catégorie catégorie, les animaux les animaux, les animaux, où êtes-vous ? il y en a 10 000 il y en a 10 000 animaux animaux domestiques c'est pas ça c'est des équipements bon est-ce qu'il y a un truc pour les chiens et les chats bon on va dire que c'est pour les animaux domestiques il y a beaucoup de choses mais il n'y a pas ce qui m'intéresse on va prendre ça hop, suivant information tac 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 pièce vérification de l'identité et de l'adresse a few moments later allez c'est bon j'ai pu mettre ma carte d'identité hop suivant voilà et là vous choisissez d'être payé donc vos informations sont soumises à des fins de vérification être payé avec payment faites ajouter un compte bancaire et là vous mettez votre IBAN ok vous mettez votre IBAN la devise et ça se fera automatiquement d'accord donc voilà donc là c'est par rapport au moyen de paiement et vous allez voir que bon là c'est par rapport au versement je vais le finaliser alors attendez on va le finaliser a few moments later voilà donc c'est bon donc le RIB est enregistré voilà la boutique chien chat donc s'il y a des paiements ça viendra là dessus ok vous pouvez changer le compte bancaire ici quand vous voulez hop je retourne en arrière et vous verrez hop vous voyez il n'y a plus le truc avec Stripe voilà Stripe n'y est plus si je vais dans les ajouter est-ce que là ça va fonctionner cette fois ou pas ça bug toujours mais vous voyez si je tape Stripe ça n'apparaît plus tout simplement parce que Stripe il faut le faire avant d'accord donc je le répète pour ceux qui ne le sauraient pas Stripe se fait avant c'est-à-dire que quand vous êtes sur votre site vous avez Stripe qui apparaît vous cliquez dessus vous l'avez ici une fois que vous avez cliqué sur Shopify Payment malheureusement c'est trop tard d'accord les deux fusionnent après Stripe il me semble que là quand même il prend une grosse commission de cartes parce que Stripe je crois que c'est 1,40 ou 1,45 pour cent eux ils sont 1,8 c'est un peu au-dessus si vous ne pouvez pas des millions d'euros on s'en fout mais voilà vous voyez comme quoi Shopify Payment c'est sympa aussi mais Stripe disparaît dès lors qu'on le met en place parce que les deux ont fusionné donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres difficultés n'hésitez pas aussi à vous abonner d'accord très important et à mettre le pouce bleu et si jamais vous avez besoin d'aide n'hésitez pas aussi à prendre un rendez-vous pour qu'on puisse vous accompagner dans votre business peu importe la niche peu importe c'est par rapport du marketing également parce qu'on est Suisicom est une agence à 360 d'accord donc on peut vous aider sans aucun problème et autre chose aussi si vous avez besoin d'aide on a créé des e-books qui sont sur Amazon donc je mettrai les liens en description ça peut toujours vous aider pour avancer dans vos business d'accord c'est des bonnes pratiques c'est des astuces qui sont sur Amazon et nos shops sont nos bouquins pardon nos e-books sont sur Amazon pour pouvoir vous aider merci à vous très très bonne journée et force à vous pour vos business ciao ciao merci à vous merci à vous Merci.